tu me passe au collier s'il te plaît non passe moi je veux pas y arriver attend voilà yahoo bon dimanche j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passé aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour te présenter les cadeaux de saint valentin que j'ai reçu donc si la suite intéresse continue donc c'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire parce que tout simplement il n'y avait pas de en faire les autres années et donc aujourd'hui vu que quand même j'ai eu beaucoup 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 de cadeaux de saint valentin qui bon ça vient tout du site wish je le sais et ça ne me dérange absolument pas d'ailleurs je te mettrai les liens de tous les produits dans la barre d'infos après sache que des fois les prix sur les sites comme wish peuvent changer entre deux ou trois jours et par exemple moi je sais que j'ai fait un je dois faire un swap avec une abonnée donc via le site wish on s'est dit on va prendre des trucs spécial kpop et on sera un swap ça sera une vidéo pour le mois de mars et je sais que par exemple moi quand j'ai commandé certains objets je suis retourné deux semaines plus tard le prix n'était pas du tout le même donc voilà et puis je me fous complètement de savoir le prix des articles que je possède donc déjà en premier item que j'ai eu pour la saint valentin j'ai j'ai eu le droit de l'utiliser avant parce qu'il ya eu certains cadeaux j'ai droit les apercevoir un petit peu il ya des trucs voilà j'ai aperçu j'ai eu le droit d'essayer tu verras après et il ya des trucs comme ce le collier que j'ai déjà eu le droit d'avoir carrément donc c'est un collier holographique voilà avec un petit coeur d'habitude moi j'ai plus ce genre de collier là avec le coeur voilà on voit très mal parce qu'il est rouge voilà et je l'ai d'ailleurs en noir et je j'en ai aussi un ou tu as un côté noir et un côté rouge et d'ailleurs tu peux avoir autre chose que de noir et rouge tu peux l'avoir en blanc violet en tout ce que tu veux en couleurs vives comme le mon rouge ou alors tu peux aussi avoir des couleurs très pastel comme un rose bien pastel etc donc moi j'ai eu donc le petit collier holographique en ce moment je suis à fond sur l'holographique c'est ma je vais pas dire première meilleure amie au niveau du classement même ma première meilleure amie fille au niveau la date voilà parce que c'est une amie fille que j'ai connu un an avant créé à kim voilà et elle est à fond en ce moment sur l'holographique elle s'est fait une tenue 100% holographique moi l'holographique m'intéressait déjà depuis un petit moment et quand j'ai vu qu'elle avait fait laura une tenue totale holographique j'étais là ok je crois que moi aussi va falloir je m'y intéresse et donc du coup j'ai droit au collier voilà je suis bien mis en bon sens ou moins oui ensuite 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 on va commencer par le je sais pas si je dois commencer par les vêtements par les petits objets les vêtements j'ai plus ou moins tous vu sauf un sur les quatre et là j'ai il ya des fois où j'ai averçu plus ou moins et j'ai pas vraiment su ce que c'était donc premier objet que j'ai oh c'est une boîte de cartes c'est boîte de 30 cartes et là c'est avec les exos avec la chanson tempo ça c'est tempo celle là donc ce que je ferais c'est que je te mettrais des zooms pour que tu puisses voir toutes les cartes etc moi j'ai juste regardé huit filles deux trois cartes en bébé lion après on a le koala je vais dire moi les noms d'animaux que je leur donne parce que sinon et on a le hérisson et le loup voilà le loup qui a fait penser à la professeure qwerty et Sous-titrage ST' 501 ... Ça j'ai eu le droit, je ne vais pas faire le mytho, j'ai eu le droit de le voir à l'avance. Je sais pourquoi on l'a offert. Donc c'est ceci, donc c'est en deux pièces, voilà, alors je vais vous montrer en fait. C'est ceci, donc pour ceux qui, au cas où, c'est le logo des EXO, enfin le logo, je ne sais pas comment ça s'appelle leur bâton lumineux. Toujours est-il que c'est l'emblème des EXO, et donc c'est un, là normalement il y a un petit crochet, donc tu mets l'anneau, et donc ça, ça permet de s'attacher. Et donc ça permet tout simplement de glisser ses cartes, comme les cartes de tram, les cartes de métro, etc. Donc ça je suis plutôt contente parce que ça va m'être utile. Et l'avantage aussi, si j'avais vu ça, vous que je l'avais déjà vu, et il y a aussi une pochette de ce côté, donc ça peut être pratique aussi pour pouvoir mettre des trucs. Donc voilà, en ce qui concerne ça, bon, c'est très rose, ça fait très très fifi, mais pourquoi pas. Et puis voilà, c'est l'exo, je sais qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres trucs à part BTS, parce qu'alors là, t'avais BTS, t'avais le logo officiel, t'avais je sais plus quoi, t'avais tous les mascottes, etc. Mais quand tu veux autre chose que du BTS, des fois, tu peux te torcher, quoi, hein, tu peux... Très clairement, c'est quoi ça ? T'as encore des cartes ? Ouh ! Les cartes ? Mais c'est pas les mêmes choses, c'est un peu les aimantés, j'ai l'impression. C'est le... Enfin, aimanté, celle que je voulais aimanter. Ah non, elle se décolle pas celle-là, d'accord, c'est une carte entière. Donc on a le lion encore. Et derrière, il y a en fait la signature aussi. Il y a la signature aussi sur la photo, mais il y a l'arrière. Oh ! Le petit renard ! Bon là, il a les cheveux blancs, donc ça fait très renard. Ah, le loup encore. Et le koala. Oh, il y a les... J'ai aperçu qu'il y avait les autres, ceux qui ne sont plus dans l'exo. Je sais quoi déjà les noms. Tao, Chris, Luhan. J'espère que je vous prononce bien. Bon, il y a l'oeil aussi. Donc on va passer sur un pagaie qui est quand même un peu plus gros que les autres, parce que celui-ci, par exemple, c'est celui où il y avait les cartes là que je viens de te montrer. Là, il est vachement plus gros. J'ai regardé. Donc ce sont les cartes un peu comme tout à l'heure. exo, ok, une autre. Ah, c'est vieux. Ah, c'est pour Coco Pop. Ok. Donc c'est une spéciale Coco Pop. L'album. On a Marc Lee des NCT. Voilà. On va avoir quoi d'autre ? Encore ? Il y a encore... Non, pas six, quatre. Il y a encore quelle boîte ? Ouh ! Là, ça, ça fait pitié. Je vais pleurer, putain. Je ne sais pas si tu verras. Li Tai Yong, si je le prononce bien. Ocean City. Les photos sont très, très bien choisies. Pour la boîte. Et ensuite, on va avoir... Ouh ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh ! On a tapé dans le lourd. Sehun. Si je le prononce bien, Sehun. Bon, bref, le renard. Bon, j'aime moins celle-là, l'illustration. Ouh ! Là, ça a l'air d'être un parquet de lui, mais très dark. Ouh ! Ça va me plaire. Voilà. Pas pleurer. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 c'est affreux et quand je sors par exemple pour juste aller faire une journée shopping avec ma mère par exemple j'ai la flemme de me maquiller donc je le fais pas et donc forcément déjà ça me limite au niveau de la possibilité de porter le vêtement donc voilà et mais par contre j'ai vu que comme j'ai une abonnée qu'il a acheté en rose sur aliexpress je pense que je vais quémander pour la voir plus tard peut-être qu'on est assez avec sa prochaine truc de d'autres couleurs c'est un suite juste kpop en fait voilà avec le logo je sais pas comment expliquer en fait ce logo ce que c'est pour ce qui est du sud par contre je tiens à te prévenir les deux autres sont très chauds et de très bonne qualité bien épais bien solide et tout ça celui ci par contre au niveau de la texture les très élastique tellement élastique en fait que j'ai peur très clairement de très rapidement le déchiré tu sais en faisant pas trop attention des habillants des trucs comme ça parce que je suis des fois un peu brutus le matin et aussi on est sur une matière très légère parce que moi je sais pas si voilà tu arrives à voir ma bouche à travers donc ça te prouve bien à quel point c'est transparent donc enfin transparent non c'est très fin et bon c'est doux à l'intérieur c'est très très doux ça je te le cache pas mais voilà c'est très fin donc c'est dommage et donc moi j'ai pris xl donc il faut savoir que j'ai aussi enfin que moi j'ai offert un cadeau à professeur qwerty pour la saint valentin qui est donc à la même suite que moi parce que je savais j'allais la voir aussi pour la saint valentin et que donc ben comme moi j'avais déjà essayé que je savais que de base j'étais fait pour être un aile par rapport à ce suite j'ai pris xl en me disant ça va être un peu plus large ce sera parfait quand je l'ai essayé au final c'est pas trop large c'était même un petit peu trop un peu un peu trop serré trop moulant donc même à qwerty je lui achetais le xl pour être sûr parce que même elle m'a dit qu'elle aussi était un aile sur le site par rapport aux mensurations et que j'ai préféré lui prendre un xl pour être tranquille ça m'avait dit qu'elle m'est bien comme moi porter des suites un peu trop large voilà alors peut-être pas autant que moi parce que là clairement moi celui là c'était l'époque où je faisais un plusieurs tailles au dessus avant même mon opération ma première lipo était déjà légèrement trop grande donc voilà mais toujours est il que la vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant ou commentant la vidéo n'hésite pas à me dire dans cette vidéo quel est l'item que tu as préféré et celui que tu aimes le moins n'hésite pas aussi à m'expliquer le pourquoi des comment n'hésite pas à aller voir surtout dans la barre d'infos pour avoir le lien de tous les produits je te les remettrai tous du coup dans la barre d'infos s'ils sont encore disponibles et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt